... Depuis l'annonce par M. Pascal Bévéraji d'apporter son soutien au FC Saint-Éloua-Loupopo, plus un seul jour ne passe sans que nous assistons dans les réseaux sociaux indifférentement des haines de certains Congolais. Plus personne n'essaie de comprendre les raisons d'une telle haine. Voici quelques exemples. On pensait que Bévéraji amène de bons projets, des projets qui nous seront bénéfiques. Mais nous remarquons qu'il est utilisé par des adversaires et il nous amène de problèmes privés avec Moïse Katoumbi. Sur ce, ensemble avec vous, nous devons dire non à Bévéraji. Cette vidéo à peine compréhensible, de jeunes visiblement manipulés font une déclaration dont ils ne mesurent pas eux-mêmes la portée. Cette tweet est l'œuvre d'un haut cadre d'un club du football de Lubumbashi, qui s'invite dans les affaires de Saint-Éloua-Loupopo, mais en se livrant à des mensonges éhontés. Nous passons, la vérité qui monte par les escaliers va bientôt s'éclater en plein jour. Pour les Congolais, il est important de signaler que M. Pascal Bévéraji a une passion pour le football. Inutile de parler de ses œuvres à l'extérieur de notre pays. Limitons nos séjours sur ses réalisations au pays des Lumumba. A Kinshasa, M. Pascal Bévéraji sponsorise depuis plusieurs mois une jeune équipe encore à la 3e division, en l'occurrence FC Le Croyant, qui occupe la deuxième place dans l'entente de Lukunga pour sa première participation au championnat. L'auteur du tweet a scandale ICP nous dire ce que gagne M. Pascal Bévéraji en sponsorisant FC Le Croyant, si ce n'est que le plaisir de dire la jeunesse congolaise. Dans quelle ferme de Kinshasa a-t-il caché de machine ? M. Pascal Bévéraji organise le tournoi de la Saint-Pascal à partir de ces 17 mai. Les travaux d'aménagement du terrain ont commencé, sans faire allusion à qui que ce soit. La date du 17 mai aussi n'est pas son invention. Selon Wikipédia, on souhaite la fête au Pascal le 17 mai. En honor à cette occasion Saint-Pascal, un franciscain espagnol reconnu pour son amabilité et sa douceur. Frère Converse, chez le franciscain, il occupait la tâche de portier. Le Jean venait lui demander conseil, même le prédicateur. Ils estimaient que sa théologie était celle du cœur et non celle d'un intellectuel. Comme quoi, le prénom reflète quelquefois la nature des hommes. M. Pascal Bévéraji n'est pas du reste avec la Saint-Pascal. En plus, cette idée a déjà été annoncée par M. Innocent Kibongé, le directeur de ressources humaines de NB Mining Africa, depuis mars 2019. La société se montre particulièrement attentionnée. A titre d'exemple, chaque 17 mai, la société a coutume d'organiser un mini-tournoi de football loisir qui, cette fois-ci, connaîtra la participation de quatre équipes de dames et une équipe de Kinshasa qui évolue au championnat, en l'occurrence le FC Les Croyants. Merci beaucoup. Je ne vous attendais pas si nombreux. J'ai beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir. Je voudrais d'abord vous dire que je suis porteur d'un projet qui soit un projet d'union. Je veux que ce projet soit porteur d'espoir, d'espoir pour les jeunes, d'espoir pour vous, pour qu'on puisse structurer, organiser un vrai club avec de vraies ambitions, avec un vrai stade, avec une académie. Pour l'Oupopo, les discours de M. Pascal Viveragy sur les cadres de son intervention, selon la demande qui lui a été faite, ne présentent aucune ambiguïté. FC Saint-Élui à l'Oupopo, attention à la manipulation. FC Saint-Élui à l'Oupopo, attention à la manipulation. FC Saint-Élui à l'Oupopo, attention à la manipulation.